Dans cette vidéo-ci, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà des corps de mouches déjà prémontés pour la pêche au saumon, donc différentes couleurs. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer différentes façons de faire des zettes. C'est des corps de mouches que des fois, que je gardais sur ma table de montage, que j'attendais une occasion pour les utiliser, pour faire de quoi avec. Ce n'est pas nécessairement toujours les plus beaux corps de mouches, mais ça va faire le job pour la démonstration d'aujourd'hui. Bon, ça c'est parfait. Je vais juste mettre mon petit corps de mouches quand même mignon un peu avant de commencer. Il est un peu ébouffé. On voit ici que j'avais fini mon fil de montage avec un nœud, mais possiblement que je n'ai pas bien terminé. Je vais commencer par venir mettre mon fil de montage. Je vais utiliser un 70 deniers de uni. Je vais aller en noir. Je vais juste venir faire quelques tours. puis je vais venir nettoyer, enlever les excédents, comme ça, pour que ça soit propre. Et voilà. Bon. Avec la première, je vais mettre mon fil ici. Je vais juste m'assurer que mon corps soit bien droit. Donc, je fais des tours pour mouettes, pour que je vais venir déposer mes matériaux soit quand même bien horizontale. Une des façons que j'aime faire mes ailes, je vais en montrer une, que ça va être un mix qui va être rigide et flexible. Fait que je vais prendre une queue d'écureu, peu importe la couleur, on s'amuse, c'est juste pour montrer un peu la logique des matériaux derrière. Fait que la première, je vais faire un montage qui va être un mélange de rigide avec des matériaux un peu plus foufous dans l'eau, là, plus mou. Fait que des fois, je vais utiliser un rigide pour justement venir donner une petite structure à ma mouche. Je prends ma dimension. Je viens couper l'excédent. Une fois que c'est des poils d'écureuil comme ça, j'aime aller mettre une petite goutte de colle ou de laque, là. Fait que j'ai ajouté un peu de solidité au montage. Fait que vous évitez des petites surprises, des fois en rire, là, que les poils se détacheraient de la mouche. Je viens attacher mes poils d'écureuil en faisant un tour autour. Je viens le déposer, l'aligner sur le corps de mon hameçon. Fait que c'est sûr que le but ici, c'est vraiment venir vous montrer les exemples de sous-ail. Là, je ne rentrerai pas tout dans les détails de comment faire l'assemblage, les pourquoi de la façon que je m'y prends actuellement. Plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Fait que je viens placer mes poils d'écureuil comme ceci, bien centré le plus possible sur le corps de ma mouche. Fait que ça va ajouter un peu de solidité au corps de ma mouche. Après ça, bien, on pourrait se dire qu'on va s'amuser avec du Crafio. On peut l'avoir en différentes couleurs. Ici, je vais m'amuser avec du jaune et du bleu. Crafio, fibre synthétique, qui bouge vraiment bien dans l'eau. Un petit peu plus difficile, des fois, d'arriver à y donner du volume rapidement, mais bouge vraiment bien sous l'eau. Donc, je vais prendre quelques brins de fibre. En étant synthétique, elle absorbera pas nécessairement d'eau, étant donné que je vais enlever comme le genre de sous-poil synthétique qu'il y a. Et en même temps, je vais venir un peu égaliser les poils. On peut prendre un égalisateur, on peut le faire avec nos mains comme ça. On va regarder à peu près la forme qu'on aime. Vous allez avoir assez de poils pour donner un peu de volume. Bon, comme ça, je prends mes mesures. Et je vais venir déposer ça sur ma mouche. Je vais pré-couper un peu les fibres. Je vais prendre ma mesure. Je vais déposer ça sur ma mouche. Je viens l'attacher. On pourrait s'ajouter une petite côte de colle pour ce matériel-là aussi, vu que c'est synthétique. Ou pas. J'essaie de ne pas trop aller sur mon oeillet. Je me garde la place. J'en garde si bien aligné. Ouais, c'est parfait. Après ça, il y a toujours moyen, si on veut ajouter du flash, en mettant du petit cristal flash, on pourrait l'ajouter à travers. Ou je peux venir m'amuser à reprendre du Graffio, mais de couleur bleue. Je vais m'en prendre une petite pincée. On va tomber sur la mouche. Hop, allez. Je viens égaliser mes matériaux. Une fois, si on a des récalcitrants moins jolis, on peut juste tout simplement les enlever. Moins jolis dans le sens que moins droits. Ça fait vraiment un beau petit look, les belles fibres droites. Je vois que j'en ai qui sont vraiment plus courtes. Je vais essayer d'aller les chercher, les ramener un peu plus longues. Et voilà. J'en ai un ici que je n'aime pas, là. On a un V. Et voilà. Je peux venir prendre ma mesure. Je me dépose sur mon aile. Je peins sur l'endroit parce que je veux fixer tout. Et je vais venir attacher sur la tête. On va prendre le temps de s'assurer que c'est bien aligné. Parfait. On va garder bien aligné sur notre mouche. Quand ça va être sur l'eau, ça va bien écraser. Puis, en fin de compte, la sous-elle en écureuil va garder sa petite shape un peu plus droite. Rendu là, je vais mettre une petite goutte de laque. Sur mon fil. À la tête. Oups. Mon aiguille est un peu sale. On va nettoyer. Et voilà. Juste pour dire, une petite goutte. Je pourrais en remettre beaucoup, là. On va en remettre tout à l'après. Et je vais venir faire ma tête. Comme ça. Une fois que ça, c'est fait, je vais venir faire mon nu de finition. Il n'a pas besoin de faire beaucoup de taux, là. Que ça reste joli. Et voilà. Je vais juste faire un dernier petit check. Ça a l'air beau, à ce côté-là. On coupe le fil. On finit avec de la laque. On va s'assurer que rien ne va bouger. Et là, votre mouche va perdurer. Donc, idéalement, laissez-la sécher. Puis des fois, remettre une autre couche sur la tête. Ça va être super. Fait que des fois, j'enlève un peu de colle, ici, là. Pour bien nettoyer le yé, là. Des fois, certains vont aimer que leur fil de pêche aille jusque-là. Fait que ça, c'est une version. On peut arriver à faire un aile avec d'autres matériaux, aussi. Fait que celle-ci, sous l'eau. On va donner ce petit look-là. On va juste tasser un peu l'éclairage, là. Ouais, voilà. Fait qu'on voit un peu mieux, là. Une autre façon de faire. Je vais tasser cette mouche-là. On va la mettre de côté. C'est un piqui. Donc, je vais prendre un autre corps de mouche que j'avais pré-préparé. Et voilà. Peu importe le corps. Ce qu'on s'amuse, c'est qu'on regarde comment faire. Des ailes. Donc, je vais me prendre un fil de montage. Juste à celui-là, je vais m'amuser. Petit fil 8-0. Couleur vert. Juste pour le fun. Je vais m'amuser à faire une mouche. Avec une tête verte. Oups, allez. Il y a des petits résidus sur ma table de montage. Ça me fait des petits nami. Ça peut être bien, des fois, d'étouer sa table de montage de temps en temps pour que les matériaux ne suivent. Ça fait que celle-ci, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il existe un marché du poil d'ours, du tanuki, du renard, du renard polaire, du renard gris, du temple dog. Bref, il y a une planoplie de matériaux qui sont naturels. Bon, on pourrait, exemple, ici, j'ai eu de l'ours. Ça fait que je pourrais dire, je vais me faire une sous-aide en poils d'ours. Je vais, des fois, un peu, avec la logique, moi, personnellement, là, il y a plusieurs façons de faire, là, mais, moi, j'aime commencer avec les matériaux les plus rigides dans le bas de mon aile. Fait que je vais venir me prendre une petite pincée, là, de poils d'ours. Je vais regarder un peu la quantité que je vais vouloir avoir. Fait que je pourrais me faire un aile avec seulement du poil d'ours. D'ours, excusez, carrément, là, on ne sera pas obligé d'aller mettre d'autres poils par-dessus. Je vais venir enlever le sous-poil de mon poil d'ours. Fait que je viens de pincer proche des pointes. Comme ça, je viens de serrer, enlever le sous-poil, là. Des fois, avec un pin, que ça s'enlève bien aussi, là. Bon. Ce n'est pas grave, anyway, ce n'est pas ce que je vais avoir sur ma mouche. Je viens de prendre, égalise un peu mes poils. Et je vais venir installer ça sur ma mouche. De la façon aussi, je me mets un peu plus court, parce que je sais que les prochaines pincées, je vais mettre un brin plus long. On pourrait en mettre encore plus épais, si on le souhaiterait. Comme ça, je prends ma mesure. Je coupe. Plus de solidité. Puis, je vais mettre un peu de laque, mais sans blague, là. Quand vous mettez de la laque, ne mettez-en pas trop, parce que, possiblement, que vous allez vous remarquer que la laque, des fois, va avoir tendance à en aller vers les fibres. Et malheureusement, si vous avez trop de laque, bien, maintenant, votre aile ne bougera plus sous l'eau. Ça va être un beau mouton de fibres, tout collé, qui va être ensemble. Fait qu'on met vraiment que de très petites gouttes. On prend des fibres. Puis, ça prend un peu les poils pour que ça rentre. Fait que ce n'est pas une étape que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais moi, j'aime la faire. Fait que je prends mon fil de montage. Je viens attacher mon poil. Là, l'étape que je n'ai pas faite comme tantôt, c'est que je ne suis pas venue faire mon dessous de tête, ma souris, qui était bien droit. Fait que ça se pourrait que mon aile arrêtée un peu plus droite en angle. Elle n'est pas stampée. Fait que c'est bien. Fait que des fois, juste pour t'attention que la sous-elle de la tête, ici, soit un peu droite. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous le disais, on peut utiliser plein de matériaux. J'ai du renard palaire noir, tout bonnement, sans tenter de les mettre. Ça va ajouter... Fait que c'est sûr, chaque fibre va avoir une certaine flexibilité qui dispère. Puis, je vous encourage à faire des tests, les essayer, puis voir quelle fibre que vous aimez le plus. Ici, renard noir palaire. Très, 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 très fin, très flexible. Qui a du mouvement sous l'eau. À la limite, on pourrait même aller mettre du marabout. Quelques petits brins de plumes de marabout, aussi. Qui a une belle action sous l'eau. Donc, j'ai pris mon ciseau, et avec celui-là, et voilà. J'ai commencé avec mon sous-elle un peu plus rigide. Je vais finir avec de quoi, d'un petit peu plus foufou sur le dessus. Je vais prendre ma mesure. Comme ça. Et j'aime déposer. Une fois qu'on est à l'endroit qu'on souhaite, on va couper l'excédent. On va y attacher le tout. Matériel mou comme ça, je n'ai pas tendance à mettre de colle. Là, je vois que j'ai des fibres ici qui déposent. Je vais venir l'enlever un peu. Que ça soit joli. C'est vraiment une question de finition. Et voilà. Ça fait une petite aile. On évite de venir tirer ses poils. Quand on vient juste d'attacher comme ça. On la laisse là. On ne touche plus. Fait que là, on pourrait dire, je vais venir me mettre une petite plume. Faire une petite collerette si on le souhaiterait. Fait qu'au moins, là, pour l'instant, ça va faire une belle petite aile. Puis après ça, vous voulez vous faire une mouche suppée. Vous voulez vous mettre des yeux. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Fait que là, je vais venir me faire une petite collerette avec une belle petite plume. Flexible. De qualité. Je vais venir retourner ça là. Je vais venir l'attacher sur le côté de ma mouche. En plus de solidité, je la renvoie par l'arrière. Je me fais un petit nœud. C'est sûr que le diamètre de ce fil là va finir un peu plus gros qu'un 70 deniers que habituellement j'ai dans mes vidéos. Fait que, excusez-moi ma voix. Fait que je vais faire vraiment très peu de tour avec mon fil à la tête. Je vais venir couper l'excédent de la plume. Et là, je vais venir retourner ma plume délicatement. Je vois juste écartiller un peu les brins. Si vous avez un outil, là, une petite pince à la queue, là, qu'on appelle, ça peut aider à tourner. Je vais s'en garder, je vais aller pas loin, oui. Fait que ça, il existe différents modèles, peu importe. L'important, c'est que ça tienne. Fait que là, je vais juste prendre le temps de placer mes fibres. Tout doucement. Retourner ça autour de la tête. Comme ceci. On ne fait pas beaucoup, nécessairement, de tour. Juste quelques-uns. Pour faire une belle petite tête, là. Et je vais attacher le tout à cet endroit-là. Ça se peut, des fois, les derniers brins, mes plumes. Je vais venir les couper tantôt, là. Les récastranges qui ne sont pas du côté que je voudrais. Je vais juste enlever l'excédent d'empolon. Je vais écartiller, même. Qu'est-ce que je vais couper, soit plus là. Et voilà. Je prends mon petit rechis, je viens couper ça. L'excédent. Et voilà. Si vous avez un petit rechis, on va venir en mettre un peu sur notre fil de montage. Des fois, ça peut faciliter les prochaines étapes. Comme j'en signe dans les cours un peu plus avancés. Je vais aligner les fibres, que ce soit joli. Et on vient attacher le tout. On va faire une belle tête. Et voilà. On va faire un petit nœud de finition. Là, j'ai un peu de c'est qui dépasse. Je vais venir écraser ça dans le poids-là. On va faire un petit nœud. Comme ça. Puis après ça, pour l'esthétique de la mouche, on va venir écraser avec nos doigts. D'avantage un peu sur tous ces côtés. Et je vais mettre la petite laque, la petite colle, pour que notre mouche ne s'efface. C'est que des fois, c'est ça. Après ça, on va enchaîner avec un autre corps de mouche, qu'on va venir mettre une aile différente. Je vais mettre juste ma laque, comme ça. Je vais mettre ça pour l'oublier. Puis quand elle revient, ma mouche ne se défasse pas. Et voilà. Une petite mouche. Celle-ci est un poil d'ours avec un poil de renard polaire. La prochaine, je vais prendre ça. Celle-ci est un petit corps de mouche-là. On fixe ça là. Je vais prendre mon fil 210 denier, que je vais venir attacher sur la tête. Une fois, je ne croise pas que ça bouge. Et voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? On peut prendre du renard gris. On peut prendre du temple d'oeil. Je vais prendre un peu de temple d'oeil. Et j'ai aussi des renards arctiques. Pour faire changement, je pense que je vais y aller avec du renard gris, qui n'est pas comme du renard arctique ou polaire. Je vais ouvrir le paquet. Il n'était pas encore ouvert. Il est bien collé. Là, en or gris, je vais se montrer. C'est sûr qu'à la caméra, ce n'est pas toujours facile à montrer, mais les fibres sont quand même rigides. Je vais l'utiliser pour faire des petites pointes en dessous. Je pourrais m'amuser à faire l'inverse. Remettre du temple d'oeil en dessous, puis finir avec le look du renard gris sur le dessus. Faire un beau petit style comme ça. Ou sinon, comme je faisais tantôt, je finissais avec le poil mou sur le dessus. Le temple d'oeil. C'est un poil rigide un peu, mais pas tant. C'est quand même pas mal moins rigide que du renard. Il va bien bouger sous l'eau. Comme ça. Je vais venir exceptionnellement pour elle. En mettre juste pour dire une petite quantité, juste pour dire qu'on a un petit feeling de mauve sur notre mouche. Dans certains cas, on pourrait dire qu'on va enlever les pointes les plus rigides et garder juste le fou-fou en dessous. Le sous-poil. C'est un petit peu de vous amuser. Prenez mon tâche. Je vais voir si la façon que votre mouche va bouger sur l'eau va être bien adaptée aux conditions de votre rivière au moment de votre pêche. Pour cela, je vais enlever les poils qui sont très rigides. J'enlève les pointes. Et voilà. Je vais regarder vraiment ce qui est bien flexible. Je vais venir l'attacher pour être en dessous de ma mouche, de mon aile. Comme ça aussi. Je prends ma mesure. On vient tailler le tout. avec un point de mou. Je ne mets pas de lac. Je m'assure que c'est bien l'attacher en place. Ça fait que je vais avoir un beau petit feeling mauve en dessous de mon aile. Et là, je vais venir avec mon poil de renard finaliser mon aile. Je vais lui enlever un peu de sous-poil quand même. Parce qu'il est très généreux le sous-poil. On n'a pas besoin de tout ce sous-poil-là. Des fois, j'aime bien en garder un peu quand même. Tiens, j'enlève ça. Ça, vous pourriez garder ça. Faire un petit dubbing avec des petites mouches ou faire un dubbing à faire des corps de mouches à saumon. C'est vraiment une bonne quantité. C'est que, personnellement, moi, je ne le jette pas. Je mets de côté. Je vais réutiliser dans de futures mouches. On va essayer d'enlever un peu plus. si jamais vous avez des fois, on a des peintes qu'on n'utilise pas. Ça peut aider à enlever du sous-poil. Tiens. Et voilà. Bon. Un petit petit tatique. fait que je viens prendre ma dimension. exceptionnellement, je vais la laisser de passer un peu. J'ai encore du sous-poil que ça me gosse un peu. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Je vais venir d'enlever. Je vais m'en garder, mais pas autant que ça. là. Et voilà. Hop! Je me suis vie. Fait qu'on pourrait égaliser nos poils ou tout simplement venir les mettre pour que ça va dépasser un peu notre mouche. J'essaie de ne pas trop dépasser étant donné que c'est pas le samodidé, mais bref, ça, c'est un choix très personnel. d'autres pourraient dire autrement. On pourrait venir mettre une petite goutte de lac, pour être sûr que ça ne bouge pas lors de la fixation. Mais vraiment petite goutte, là, on y va très minime. Et voilà. Et on fixe tout. On aurait pu venir tourner autour pour l'attacher. Ouh! Là, j'ai mis un peu de lac pour le fixer en place. Fait que je le fixe en tirant mon fil perpendiculaire à la table. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir monter ma tête de ma mouche. Et voilà. Des fois, si ça dépasse un peu, on viendra enlever le surplus. Ça permet d'avoir une belle mouche avec une belle coloration. puis une petite touche mèque commode qui va être en dessous de l'aide-là. Fait que cette mouche-là, vous n'auriez plus à faire avec seulement les poils du dessus, qui étaient du renard gris teint. Ça aurait fait totalement l'affaire aussi. Une chose que je n'ai pas faite là à date de ma vidéo, c'est qu'on peut utiliser aussi des poils de queue de chevreuil en sous-ail. On peut aussi utiliser la queue de veau. Fait que, amusez-vous. Moi, je voulais, dans cette vidéo-là, vous montrer un peu différentes options possibles qu'on peut faire en s'amusant avec différents matériaux. puis vous allez voir un peu sous l'eau qu'est-ce que ça fait. Vous verrez si vous aimez l'action. Dépendamment le débit de la rivière ou ce que vous allez pêcher aussi, vous allez voir que peut-être certains types de montage. Moi, je ne vous aimerais pas comment qu'elle bouge. Fait que je vous invite à aller faire vos essais, sinon on va venir suivre une petite formation avec nous, puis on va s'amuser. Fait que, bon montage! Sous-titrage Société Radio-Canada